Musique de générique Musique de générique Lui on peut pas demander de rentrer demain On aura quelques absents aujourd'hui pour notre service Mais ça devrait bien se passer Du moins je l'espère Ah je suis content de vous retrouver pour ce petit Let's play de gestion je l'aime bien Alors changer de détective Vu que la police de Freebook n'a pas pu détecter la présence de célèbre tueur En série dans la ville il est évident que Vos détectives ne sont tout simplement pas à la hauteur Vous devez 7 jours pour avoir entièrement votre liste de détectives Trouver de nouvelles têtes et quant aux autres Connard qui travaille pour vous éloignez-les autant que possible Du commissariat Jack on entend dire que vos employés avaient été filmés Qu'ils avaient rencontré plein de conneries pour vous discrétiter Vous la police on a dû faire pression Sur le studio pour qu'ils arrêtent la série Parti de maintenant contrôler vos petits singes curieux Concernant Darius Darius et Flowers Je veux qu'ils aient dégagé demain Darius et Flowers ne sont pas ici Mais oui on va On va aller Darius et Flowers Pas se mettre la myriado non plus Carrément quoi Du côté des détectives Il y en a juste 3 disponibles Donc je ne peux pas trop les renvoyer en fait Mais clairement on n'a pas le choix On va les renvoyer Parce qu'ils ne sont pas Ils ne sont pas contents Donc Quand les gens ne sont pas contents Ben ils ne sont pas contents Que voulez-vous Lui on peut le garder Lui on va On va pouvoir le renvoyer Ça ne pourra pas avoir des conséquences graves au final Vraiment parce que comme je vous le dis Donc service A il n'y a personne Mais service B deux policiers Donc service B Service B Ensuite Service B Service B Service B Et on va pouvoir en engager d'autres Des détectives Mais au moins la mairie sera contente Enfin pour une fois Elle sera d'accord avec ce qu'on a fait Ça c'est classe Oui votre équipe s'entraîner Ça ne sert pas à grand chose Ça ne sert pas à grand chose J'imagine que le marché du travail Ben il va s'ouvrir au fur et à mesure Pour le moment il n'y a pas Travailler en retard Changer détective Et le projet TV Un rat parmi nous C'est le On a parlé de ma carte postale Du dentiste Il prétend que vous avez dissimulé la preuve Il a exigé que vous achetez immédiatement Sinon il importera le dossier Au bureau du procureur Asano Est-ce qu'on l'a gardé l'agent Asano L'agent Asano 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 Non Donc je crois qu'on l'a renvoyé Je crois Vente de drogue Un vieil homme C'est plein de type suspect Qui rôdait autour de son immeuble Ben on va envoyer les agents C'est parti On en voit quand même pas mal d'agents Donc je vous rappelle que plus il y a de policiers Qui sont demandés sur une scène Plus Ben ça peut être dangereux Tout simplement Il faudra faire gaffe A ne pas perdre de policiers Parce que On en est déjà pas beaucoup On en est déjà pas beaucoup On en a On en a On en a On en a On a Fausse alerte Bon on a envoyé 5 policiers Sur une fausse alerte Oui j'ai calculé dans ma tête Et alors Et alors Vous savez moi et les chiffres Ceux qui me connaissent depuis longtemps Vous savez que moi et les chiffres C'est pas C'est pas fameux Assez tranquille comme journée On a passé Quand même pas mal On pourrait tuer un détective Demain à 10h Parfait Parce que comme ça On a pas besoin de le renvoyer On le fait tuer C'est pas la même chose Bon vous allez me dire C'est sadique Au lieu de On pourrait le renvoyer A la place Mais non Avec une arme fatale Un homme a été attaqué Attaqué une vendeuse Chez un fleuriste Quand celle-ci a refusé De lui faire crédit Pour un bouquet de roses Selon des témoins oculaires L'homme a frappé la pauvre fille Avec un pistolet Et a commencé à l'étouffer Avec du ruban adhésif Ah ouais carrément quoi Non mais là Là je rigole pas On va envoyer Mes 4 meilleurs agents Sur ce coup De toute façon On a tellement pas d'appel En ce 19 septembre Et là Dites pas hypnotiquement Qu'on est pas le 19 septembre Je parle pas d'Olevé Vévy Bon ben les délégions ont été arrêtées Donc ça c'est parfait Tout va pour le mieux Prise d'otage Ah ouais carrément Un homme armé A pointé Une ceinture d'explosifs Ah ouais aussi quoi Ça m'est tellement truc C'est hyper que les enfants Sont prisonniers A la grande roue Et capables Ah ben j'ai pas le choix Je vais envoyer Le maximum de personnes Que je peux là Et je vais même envoyer Pagnes à salade quoi Il me semble qu'il y avait Pas de souris avant Oui Si Parce que Il me semble qu'on avait vu Une mise à jour Il y a pas longtemps C'est peut-être moi qui dit N'importe quoi Ça ne serait pas surprenant Bon dans tous les cas Ben on a Projet TV Et changer de détective Qu'il faut faire Le délinquance s'est enfui Malgré tout ce qu'on avait Putain Il y a un enlèvement Ah ben oui quoi On va avoir le temps De revenir Du moins ça va être limite Mais j'espère Parce que je vais envoyer Pour un enlèvement Je vais envoyer le SWAT Ouais on va avoir le temps Ça sera pas trop limite On a déjà été plus limite Que ça Alors Bonjour 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 Voilà Et ici On a besoin de 3 agents Cette sirène quoi Vente de drogue Bam On a de nouveaux cadres Le médecin Là va être emmené Ça c'est rouge Ça c'est vert D'accord Le mec il est rouge quoi Encore là Il me manque un cadre De toute façon Parce que c'est clairement pas Dans les toilettes Des hommes de toute façon Qui vont entrer Il me manque que des cadres Un homme porte un pistolet La musique est très fort Trois hommes armés sont assis À une table Ils jouent au quart Dans un coin Soutient une femme Et ferrailler avec un enfant Des gens utilisent des larmes de poche dans la pièce Et on entend des voix de criminels Les criminels sont désorientés L'un possède un couteau Et les autres Donc des larmes de poche Un corps au sol Et couvert de blessures par couteau On ne tirera pas quand même Sur des suspects Je sais que ça peut paraître surprenant Mais il n'y a quand même Pas idée de tuer tout le temps Tous les suspects Qu'on croise Carrément Fin de la journée Déjà une journée Qui ne se sera pas passée Grand chose Bien entendu Petite cinématique Ça ne s'est pas passée Non je ne s'est pas passée Je ne s'est pas passée Donc je pensais Je vais te dire Que je t'envoie Et je te remercie L'un des dernières années Le dernier Mais il n'était pas L'un des dernières années C'est ce n'est pas passée Mais je suis passé Je suis passé Je me souviens de la police et il y a une fille étrangère qui te dit qu'elle sera la prochaine procédure de la ville, juste pour partager la news, je crois. Je devrais avoir l'air de fou. Pas de fou que tu imagines, Lana. Quand j'ai appris que je vais être la police, mes parents étaient déjà morts et ma seule amie était de travailler 1000 miles d'aujourd'hui de Freiburg. L'honneur et les enfants étaient en un distant island en la milieu de l'eau. Il me faut 6 hrs à recevoir la vie. Mais je devrais avoir l'air de quelqu'un ou je devrais avoir l'air. Tout le plus parce que je suis surrounded par des deux cops qui pensent qu'ils étaient le plus en moi pour le job. Je me souviens que vous avez l'air bien. C'est comme tu es reading ma mind. Maintenant je suis comme un outcaste ici. La plupart d'entre eux encore pensent que Mrs. Broom était marrant ou essayé de montrer que elle est en charge de appointir sa successor. Mais je sais que c'est pas marrant. Pour quelque chose, je ne me souviens pas, Lana. C'est probablement pourquoi je suis calling à vous. Je sais que c'est selfish. Je suis sûre que votre femme n'est pas trop keen sur les filles calling à vous à la nuit. Ma femme et moi, nous ne vivons pas ensemble. Peut-être que je suis le plus aux fils dans la ville et c'est pourquoi tu as appelé. Que vous parliez de quelqu'un de plus en plus plus que toi, hein ? Allô ? Alô ? Lana ? Tu sais, M. Boyd, peut-être que je suis un idiot, mais jusqu'à ce moment, je ne suis pas conscient comment solide que je suis. Bien, alors tu es en chance car maintenant tu peux m'appeler à moi en tout moment. Mais si tu le fais, tu m'appeler à moi Jack. Jack ? Il va prendre plus d'un téléphone pour s'appuyer à ça. Eh bien, nous ne sommes pas en route, nous sommes pas ? C'est vrai. Et c'est parti pour notre journée au bureau. Voilà. C'est vrai qu'on a eu une plaine quoi. Et ça, AGE a été sauvagement siné chez Zelle. Donc on avait l'histoire du meurtre en série, je vous rappelle. On peut pas trop les renvoyer, c'est ça le problème quoi. D'ailleurs, on a personne dans le marché du travail là ? Non ? On va voir une meilleure agente quoi. On veut pas de suicide dans cette ville. Le suicide n'est pas une option les gens. Même si je ne crois pas que la série 13 Reasons Why ou 13 raisons en français pourrait emmener des personnes à se suicider quoi. Quartier des spectacles, allez. Une nouvelle enquête qui commence. Meurtre en série, cadre trouvé. Jack ! Putain la musique quoi. Jack, quel bonheur de vous voir. Vous avez rendu à mes attentes et accepté les règles du jeu jusqu'à présent. Les fédéraux tournent en rond. Mais vous, vous suivez la piste que j'ai laissée pour vous. Vous sentez comment elle est encore chaude ? Vous approchez du but. Je regrette pour votre détective. J'avais juste tellement hâte d'installer mon nouveau piège. Mais ça ne se reproduira plus, je jure. Alors, on a la deuxième carte. Qui nous a envoyé avec trois différents cadres. Et on approche tranquillement. On accu... Ah ouais, quand même... Comme c'est vrai, il faut s'agir. Attendez, on va juste envoyer deux agents ici là. Voilà. Ensuite, on a... Euh... On doit regarder... Affaire, 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 affaire... Enquête... Meurtre en série. Donc... On n'a pas de preuves, mais on a un tableau. Une femme... Qui semble jeter de l'or. On va regarder. On va regarder où est-ce que ça peut être. On a... Concessionnaire automobile, banque fortune. Je crois bien que c'est la banque. Je crois bien que c'est la banque. Moi, c'est... Moi, c'est ce que je croirais. On va voir si c'est le cas. Moudi est officiellement mort. RIP. De toute façon, s'ils meurent tous... On a une situation ici. Voilà, ben on a arrêté. Ça, c'est bon. Voilà, il m'est armé. Alors, il faut quand même pas mal de personnes, quoi. On revirons pas à la SWAT. Parce qu'on est un petit peu en manque d'effectifs aujourd'hui. Vous avez découvert des preuves dissimulées par le dentiste. Une police. D'accord. Une autre police, donc. On a trouvé... Cette fameuse... Rix. Ah ouais, vous avez vu. 15 Oligans. On se joue juste dans un café. Ils ont mis le mot. Ils ont mis en miette le moblier. Blessé, le directeur a violemment tabassé au jeune homme. Un homme armé était sur les lieux. Il a tiré en guise d'avertissement. Mais les Oligans se sont contentés de rire. Et ont continué à vandaliser les lieux. Ils détruisent tout dans le café. Ah, j'ai pas assez de personnes cependant. Moi, tout le monde est parti déjà en intervention. Heureusement, vous avez vu comment il faut de personnes là. Je suis pas sûr qu'on va être capable. Du moins, on a réussi le vol à main armé. Ça, ça s'est bien passé. Sans la présence de la SWAT d'ailleurs. Du SWAT et non de la SWAT. Rix, bien entendu. Le délicat. Malheureusement, un civil s'est tué. Ça s'est fait tuer ça. Je suis pas très heureux de cette situation quoi. Menace terroriste. La police a intercepté un signal radio utilisé par les cellules terroristes. Une attaque terroriste semble viser Fribourg. La radio n'intercepte que des bribes de dialogue. Il semblerait que deux cellules utilisant le nom de code Green Snake et Jupiter vont utiliser quelque chose qu'ils appellent le marteau des prophètes pour provoquer une explosion massive. Ça semble être une fausse alerte, mais on ne prendra pas de chance avec des menaces terroristes. Je préfère aller moi-même vérifier que tout est OK. C'était un faux rapport. C'est bien ce que je croyais. C'est bien ce que je croyais là. Le truc du marteau du prophète là. Ça m'étonnait que les terroristes utilisent cette couverture quoi. Alors qu'on approche tranquillement mais sûrement du 70e jour. Vente de drogue. Le propriétaire d'une petite épicerie signale que des petits dealers ont pris l'habitude de traîner devant son magasin. On va envoyer trois policiers, deux femmes, un homme. Tsubaki, Jorgensen et Kemp iront directement. Nous de Barcelona, c'est quand même pas si mal en termes de petites étoiles pour notre service B. Jack mais vous faites quoi là ? Vous falsifiez des preuves ? On dirait que vos hommes ne sont pas si fidèles que ça après tout. Estimez-vous heureux qu'on n'ait plus envie de voir un nouveau battage médiatique sur votre dentiste. Nous avons convaincu le procureur de ne pas enquêter sur votre petite attraction mais nous avons demandé aux fédéraux de se pencher sur votre cas. Ils vont pas courir votre correspondance au peigne fin. Vente de drogue, ça s'est bien passé également. Tiens, j'ai décidé de vendre la cocaïne. La police, ils me font chier quoi. Euh... Elle a déclaré mort. C'est la mort d'un de nos agents. C'est pas vrai ? C'est pas vrai, Jack. C'est quoi ? C'est bien passé, Jack. C'est un peu à l'aise de vous ces deux semaines. Mais je pense que je devrais vous donner un moment pour que vous réclarez votre strength. Comment vous vous sentez ? C'est bien, monsieur. C'est bien, j'ai touché par vos concerns. Je m'espère que ça n'a pas trop sentimentale, Jack. Mais au moment où vous êtes en un coma, je pensais à l'artement de la dernière rencontre. beaucoup de fois. C'était une conversation fascinante. Vous avez dit ça vous-même. Vous êtes un vrai hunter. Ah, non, M. Sand, c'était toi qui disait ça. C'est ça ? Bien, ça ne va pas. Ce qui est important, Kendrick m'a dit beaucoup de vous, Jack. Mais j'ai suddenly réalisé qu'il n'a pas donné toute la histoire. Pourquoi est-ce que vous voulez seulement la moitié ? Qu'est-ce que vous parlez ? Pourquoi c'est-ce que vous voulez seulement faire la moitié ? Pas un millième, juste la moitié. Pas 100 000, mais 5. C'est une figure très spécifique. Est-ce que c'est vrai, M. Sand ? Eh bien, j'ai regardé à une maison de quelques heures d'aujourd'hui de Freeburg, sur la rivière. J'ai pensé de la acheter, de changer la famille et de mettre tout. J'ai besoin d'environ 500 000. Ce n'est pas mon style de prendre plus que j'ai besoin. Ah... Je dois admettre, Jack, j'ai imaginé toutes sortes de raisons, mais aucun d'eux n'étaient près de la vérité. Est-ce que vous êtes désappointé, M. Sand ? Non, 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 pas avec toi, Jack. C'est le contraire. Je vous respecte encore plus. Je suis heureux de l'entendre, M. Sand. Et maintenant, si vous m'excusiez, je dois rentrer et dormir. Bien sûr, Jack, je... D'accord, on a accroché à M. Sand comme ça, quoi. Et bien, les amis, on s'arrêtera ici pour cet épisode de This is the Polish. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à donner vos commentaires, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, ciao, ciao !